Musique Et bien, salut à tous, c'est Cyril, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pack opening Et oui, ça fait très très longtemps que je ne vous ai pas sorti de petite vidéo pack opening Donc je me suis dit, bon voilà, vu que c'est quasiment la fin de la TOTS MLS, autant en profiter Enfin, je ne sais même pas s'ils sont encore dans les packs, mais bon, c'est pas grave Histoire juste de proposer un petit pack opening tranquille, tu vois, assez fun Pour, ben pourquoi pas, paquer des petits joueurs transfés, etc Et pour discuter un petit peu, parce que oui, comme je vous dis, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo pack opening Aujourd'hui, il y a des packs à 25 000 crédits, elle en a 20 Donc total, 500 000 crédits, donc on va les ouvrir tranquillement En espérant avoir du jour, etc Que ça, on va pouvoir discuter aussi, parce que j'ai pas mal de petites choses à vous dire Donc tout d'abord, ceux qui suivent un petit peu mes live streams Vous savez très bien que je live tous les jours de 13h à 15h sur Nvidia Et on commence par moi, on met ça là, voilà, ça rime Avant, je streamais sur Nvidia, c'est très bien, c'est comme ça Maintenant, on a arrêté, bon, c'est comme ça, il n'y a pas de... Je suis satisfait de ce que j'ai fait Tout s'est très bien passé, et ça s'est terminé en bon terme Et malheureusement, j'ai dû arrêter de streamer avec eux, voilà C'est mes raisons, en tout cas Donc voilà, du coup, j'ai décidé d'arrêter de streamer pour Nvidia, tout simplement En espérant avoir une nouvelle expérience avec, pourquoi pas, une autre web TV Mais pour le moment, c'est pas, on va dire, dans mes plans Comme vous le savez très bien, depuis que je ne stream plus pour Nvidia Je stream sur ma chaîne Personal Twitch, voilà, tous les jours du lundi au vendredi Et pour changer un petit peu des streams classiques que je faisais sur Nvidia Du type draft, etc, etc J'ai fait la série Pack 2D1 en live Et ceux qui me suivent, vous savez très bien que ça se passe très bien On est arrivé en division, on est quasiment pas à la fin de la série Mais on est arrivé en division 3, donc on a fait 7 divisions déjà Seulement, je crois, 2 défaites pour l'ensemble des matchs Donc, division 10 en division 3, c'est plutôt pas mal Et on pack, et on pack assez fréquemment On a packé, je crois, en total, quasiment 36 000 pour FIFA Même pas d'autres semaines, on pourrait dire qu'on va quand même assez fréquemment Et on avance tranquillement, on ouvre des packs On tape des super joueurs, je tapais pas mal de joueurs avec des grosses notes Que ce soit des joueurs comme Neuer à 80... Oh, Missy Batray Des joueurs à 90 de notes, 88, 87, etc On a packé des Futees, on a packé des Tots et MLS, bref Voilà, comme vous pouvez le voir, ça avance très très bien la série Donc ceux qui veulent nous rejoindre pour ne pas rater aucun épisode Il n'y a pas de rediff sur Youtube, il y a des rediff sur Twitch Quand vous cliquez sur ma chaîne Twitch Vous avez accès à mes anciennes diffusions, donc mes anciennes streams Et vous avez tous les épisodes présents Bien sûr, ils sont taillés par Horde, etc, etc Oh, Missy, 88, c'est pas mal, 78, pardon Donc voilà, ceux qui suivent les lives, qui en ratent, c'est pas grave Vous pouvez avoir accès aux rediffusions Comme je le dis, on live tous les jours du lundi, au vendredi, de 13h à 15h C'est le minimum, mais des fois on arrive à 16h, on est encore en stream Donc dès demain, dès lundi, on sera en stream sur ma chaîne personnelle J'avoue que j'ai Nvidia, mais malheureusement, je ne stream plus pour Nvidia Donc voilà Autre chose à vous dire, ceux qui me demandent Ouais, Siri, t'avais dit que début août, on allait avoir la série Never Rush Kit et un jour à match Bah écoutez, ça va arriver Ça va arriver, pourquoi ça va arriver ? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit Cette semaine, c'était assez riche en vidéos, pourquoi ? Parce qu'on a déjà eu une completion Futis Cup Et comme vous avez pu le voir, je suis arrivé 3 fois en finale J'ai gagné 3 fois la Futis Cup Donc normal que je repose une vidéo à chaque fois Donc ça fait déjà 3 vidéos sur quasiment 6-7 jours dans la semaine où je vous poste des vidéos Ensuite, il y a les vidéos classiques, comme vous pouvez le voir Des petits Squad Builders Les meilleures équipes depuis FIFA 10 de tel ou tel club Donc ça prend du temps Mais ne vous inquiétez pas les amis de la semaine qui va arriver, donc dès le 8 Oh, Schwansteiger Alors lui c'est un joueur qui est très apprécié par Mourinho Ça se voit, MDR, bon ça c'est un petit run, vous avez compris pourquoi Donc oui, comme je disais Les séries vont arriver début de semaine prochaine À partir du 8, etc Il y aura un jour un match Alors ça va vraiment ressembler à ce que vous avez pu voir l'année passée sur FIFA 15 Pour un jour un match Mais, oh, pato transféré Mais ça va changer, pourquoi ? Parce que, vous allez voir Je ne vous en dis pas plus, mais vous allez voir que ça va changer Parce que, voilà, pour être plus simple pour moi et pour vous regarder Histoire de faire des vidéos Le but de un jour un match, je vais vous proposer des petites vidéos de l'équipe différente Que ce soit des matchs diverses et variées Une équipe, une finale d'une coupe, un match de division Une finale d'une coupe précise, du joueur avec des critères, etc Donc ça, vous allez le voir, comme je vous ai dit dans la semaine Mais le but aussi, c'est de vous proposer un jour un match Soit en vidéo bonus, soit en vidéo quotidienne Mais très rapide Il ne faut pas que ça soit des vidéos un jour un match Qui dépassent les 10, voire le quart d'heure de minute C'est trop long Donc vous allez voir, ça va être assez condensé, assez rapide On tape joueur On a quand même des bons petits joueurs Là, je parle beaucoup, mais on est quasiment à la moitié On a des bons petits joueurs On faut être franc, on n'a pas non plus de Messi et Ronaldo Mais c'est plus de mal On a ouvert déjà 10 packs Donc assez satisfait Le but, c'est vraiment de proposer un petit pack opening Blabla, tout simplement Donc voilà, un jour un match et Neverashkid, ça va arriver C'est juste une question d'organisation Parce qu'en ce moment, je stream tous les jours, comme d'habitude J'ai d'autres choses à faire, autres que FIFA dans la journée Donc il faut que j'arrive à m'organiser un peu Et puis, c'est vrai que vu que c'est l'été Tu ne prends pas la tête Tu vas à la playa, dans la piscine, etc On a quand même pas mal de petits joueurs transferts Alors, je n'ai pas trop regardé le prix Je ne sais pas s'il coûte un milliard de crédit Mais on pack des petits joueurs intéressants Donc après, pour FIFA 17, par contre, là Il risque d'avoir des choses très intéressantes Plusieurs vidéos par jour, etc Mais ça, ça sera dès l'arrivée de FIFA 17 Enfin, du moins, dès que j'arrive à lancer On va dire ce que je veux lancer Du type série, etc Parce que ceux qui me connaissent, c'est très bien que de base De base, je suis assez basé sur FUT Mais à chaque début de FIFA Vous voyez des choses que vous ne voyez pas forcément beaucoup Sur ma chaîne, dans l'ensemble de l'année Du type de la Charavan Du type de la carrière, etc Mais là, à partir de FIFA 17 J'ai essayé de toucher un petit peu à tout Mais vraiment sur le jeu Que ce soit en vidéo et en série Du type une vidéo pour une carrière Une série sur The Journée Une série sur FUT Quand je parle de série sur FUT Je parle de Pac-to-D1 Enfin, des séries comme ça Pourquoi pas Road to France Des choses comme ça Ensuite, il y aura des séries en saison Saison classique FIFA Etc Il y aura peut-être des vidéos un peu dans l'esprit compétitif Que ce soit sur des sites Qu'on a de nos jours Qui proposent des petits affrontements Avec des lots à gagner De l'argent à gagner, etc Donc ça, vous aurez des FIFA 17 Moi, ce que je voulais dire C'est que vraiment, j'attends FIFA 17 de fou J'ai pris énormément de notes J'ai organisé plein de bloc-notes sur l'ordi Pour bien préparer les séries Il y a même des séries que vous n'avez jamais vues Qui vont arriver Enfin bref Franchement, FIFA 17, là J'ai rarement été autant inspiré Pour un lancement de ma FIFA Et vous savez très bien que ça faisait pas mal de temps Que je suis sur Youtube Voilà, bon Écoutez, on ouvre des packs tranquilles Comme vous pouvez le voir On a déjà fait quasiment 16 packs Bon, pas d'informe Alors des notes, je sais plus Ça se trouve, il y a encore la totes MLS Mais je suis pas sûr Vraiment pas sûr Ouais, Bonucci 83 Je sais même pas si on a encore les totes Non, peut-être qu'ils ne sont plus Bref, c'est pas grave De toute façon, c'était un pack-oppling assez détente Pour discuter avec vous Donc voilà FIFA 17, vous allez voir que ça va bombarder Il y aura des choses très diverses et variées Il y aura aussi des tâches à revente Comme je le faisais avant Quand je vous ferais Enfin, quand je vous préparais Mes propres listes Du type Les listes de joueurs Par championnat Ce qui marche mieux Etc Bref, je suis pas forcément Un pro en hache à revente Mais je me débrouille plutôt bien Enfin, c'est pas très compliqué Mais il faut juste s'y appliquer Et être patient Chose que j'aime bien faire Mais à un moment J'arrête Donc voilà Comme vous verrez Chaque début de FIFA Pendant 2-3 mois Il y a l'hache à revente Et après J'arrête tout Morata transféré On a des super joueurs transférés Et n'empêche Aujourd'hui Franchement On a eu des bons petits joueurs Et puis il nous reste Un petit pack je crois Voilà Donc dernier pack A 25-15 amis En espérant que cette petite vidéo Vous plaise Vidéo assez rapide A moins de 10 minutes Avec des choses intéressantes A vous dire Ressay ? Non bah non Ressay peut-être Annoncé du côté Du Paris Saint-Germain On verra bien Normalement Il doit être officialisé Ce lundi Voilà Les amis J'espère que vous avez skiffé Cette petite vidéo pack opening Prenez soin de vous Il y aura peut-être D'autres vidéos pack opening Par le futur Mais vraiment pas beaucoup Parce que ça sert à rien De packer Quand il y a quasiment Plus rien dans les packs A part les joueurs transférés Et encore Donc franchement On va économiser notre argent Comme on dit Pour packer Pour FIFA 17 Ça va dès le début Vous allez voir Ça va être sale Au niveau live stream Je vais streamer énormément A partir de FIFA 17 Sur Sois Amis Prenez soin de vous Un petit pouce bleu Sur la vidéo Un petit partage Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner Parce que là Les choses sales Vont arriver D'ici un petit mois Dès que FIFA 17 Va arriver Ou même fin août Etc On va sortir du lourd Sur la chaîne Prenez soin de vous Et à la prochaine Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz